C'est jour de course au circuit de Barcelona-Catalunya, un circuit qui nous a gratifié de courses électrisantes ces dernières années et ça m'étonnerait que les choses soient différentes aujourd'hui. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4,6 km où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage neuf pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il y a trois choses à prendre en considération ici Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Hamilton, Lance Stroll et Sainz, Fernando Alonso, Vettel, Okon et Yuki Tsunoda, Gasly, Leclerc, Lendo Norris et Ricardo, Raikkonen, Latifi, Mick Schumacher et Antonio Giovinazzi, Matt Zepin et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. On est parti ici pour cette course au circuit de Catalogne et Verstappen qui prend la deuxième place, Bottas troisième, Stroll quatrième, Hamilton cinquième, Hamilton sixième, Carlos Sainz qui passe cinquième avec la Ferrari, quatrième, Sainz et Stroll, Hamilton regarde derrière, de la sixième place du coup, il a perdu beaucoup de place, Lewis. Un départ très difficile pour le Britannique, Bottas troisième, les deux Red Bull qui sont leaders actuellement pour cette course qui comporte 33 tours aujourd'hui. Sur ce Grand Prix d'Espagne qui en 1986, vous voyez Ayrton Senna s'imposer devant Nigel Mansell avec un centième d'avance, une seconde, un centième de seconde je dirais même. Ce qui est l'une des arrivées les plus serrées de l'histoire de la Formule 1 d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'Anstroll cinquième avec l'Aston Martin. Suivi de très près par Lewis Hamilton à trois centièmes. Il est très très près, Lewis, on sait qu'il a faim de victoire. Ça ne va pas être facile. Charles Leclerc, onzième, suivi du français Pierre Gasly, qui est lui-même suivi des deux McLaren. Allez, la petite course poursuite Hamilton sur Stroll, où il aimerait bien dépasser, mais là, on arrive près d'un virage, ça n'est pas possible. On va éviter. Il est très près, l'Anstroll ça va être très difficile de conserver la cinquième place, car le Sainz lui a foncé à la quatrième place, très très bien joué pour Ferrari, il y a des points à prendre. On rappelle qu'au troisième tour, le DRS sera autorisé, et c'est là que les choses vont changer. Hamilton comme jaune, en médium. Pour l'instant, c'est Sergio Perez, le Mexicain, qui est en tête de ce Grand Prix d'Espagne de la saison 2021. L'approche de la ligne du départ arrivée. Allons au septième, les deux Alpine dans les points. Les deux Aston Martin également. Il est encore trop loin, Lewis, pour espérer un dépassement. C'est surtout sur cette très très longue ligne droite que tout se joue, en général. Alain Stroll qui n'a pas droit à la moindre erreur, là. Effectivement, s'il fait la moindre erreur, il a tout le plot en derrière qu'il dépasse. Il fut de dessus pour la Mercedes. Ça va le faire pour Lewis, normalement. Si tout se passe bien pour lui, il ne devrait pas avoir de difficultés. Et il ne perd pas de temps. Oh là là, en plein dans ce virage, il n'y a pas pire. Et l'Alstroll qui se bat bien et qui maintient la place. Ce qui a permis à Fernando Alonso de revenir très très près de Lewis. Et oui, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour espérer, là, par contre. Peut-être un peu trop gourmand. Là, par contre, avec le DRS, sachant que Stroll n'a le DRS sur personne. Il est en train de se faire bouffer. Hamilton va passer par la... Oh là là, le zigzag. Et Stroll qui ne va pas lâcher. Stroll qui ne lâche pas. Oh là là. Et il passe. Il reprend la cinquième place, Lewis. Ah oui, il a tout fait, hein, Lens Stroll. Maintenant, c'est Fernando Alonso qui est à la chasse de l'Aston Martin pour le pilote alpine. L'Espagnol contre le Canadien. Il y a deux Red Bull qui essayent, tant bien que mal, de garder le lead de cette course. Mais Bottas est très près. Le très, très grand Valtteri Bottas. Qui est, selon les sondages, selon les statistiques, un des grands dangers de cette saison. Il est attendu à de très, très hauts niveaux. Et pour être franc, hein, c'est les quatre pilotes, soit les deux pilotes Red Bull et les deux pilotes Mercedes qui, selon les statistiques, vont être les leaders durant toute la saison. Et que le championnat va se jouer entre ces quatre pilotes. Et que le championnat, évidemment, constructeur se jouera entre Mercedes et Red Bull. En tout cas, Verstappen qui reste pour l'instant derrière Sergio Perez. Verstappen, le champion du monde de la saison 2020. Très écourté cette saison. Avec, bien évidemment, on ne l'oublie pas, cette course catastrophique à Hanoi, au Vietnam. Une seule édition. La voiture de sécurité est sortie trois fois. Trois fois. Allez, Valtteri Bottas. Troisième place pour le Finlandais. Par contre, quatre secondes, c'est par Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Compliqué. Allez, trois premiers, là, c'est la course poursuite. Sur ce circuit mythique de Catalogne. Oh, oh ! Verstappen ! Il ne va pas falloir que les deux pilotes Red Bull se chamaillent. Et il passe, il passe. Sergio Perez. Il ne lâche rien, mais il lâche quand même un petit peu. Et nouveau leader de cette course au sixième tour. Verstappen. Et Bottas derrière. Oh, attention, attention. À Valtteri Bottas. Et parce que lui, il ne lâche rien. On le connaît. On sait de quoi il est capable. Carlos Sainz, suivi de très près par les Wiss Hamilton. Ferrari, Mercedes. Un air de déjà-vu. Un air de déjà-vu. Oh là là, oh là là, Lewis. Par la droite. Et Sainz qui ne lâche rien. Et Lewis qui passe. Eh oui, eh oui, eh oui. Plus rapide. Voiture plus performante. Voiture pilote plus expérimentée. Il ne pouvait pas faire grand-chose, malheureusement pour lui. Lewis Hamilton fait une belle remontée à la quatrième position. Un petit check. Pour le reste de la grille. Alonso, septième. Ocon, neuvième. Les deux McLaren, toujours treizième et quatorzième. Alors que, oui. Alonso et Stroll. Oh là là, oui. Là, il y a un train, par contre. Magnifique, cette voiture de Fernando Alonso, l'Alpine. Il va l'avoir. Il va l'avoir forcément un moment. Yukitsunoda avec l'Alfa Tauri. Daniel Ricciardo. Les teams McLaren qui, pour l'instant, sont hors point. Il va voir un petit peu comment les stratégies vont s'opérer. Les stratégies d'avant-stand. Lando Norris. Kimi Raikkonen, quinzième. Liceo officiel. Prendra sa retraite à la fin de la saison. Pour le pilote, Alfa Romeo, qui est pour l'instant quinzième. On garde bien évidemment un oeil à la course-poursuite là-haut. Perez Bottas. On garde surtout un oeil sur ce petit train-là. de pilotes qui se suivent. Incroyable, ce plan caméra avec Charles Leclerc, 11ème position. Et oui, mais qui malheureusement, tout le monde a le DRS sur tout le monde. Et ça n'est pas à 100% bien utilisé. Ils ne peuvent pas opérer de dépassement ici, du coup. C'était Marlon Conn. En neuvième position. Et c'est Marlon Conn. Donc, on reposidad. Allez, Leclerc, à 3 centièmes Il ne peut pas être mieux, là, malheureusement, pour lui Neuvième tour actuellement Et le prochain Grand Prix, ce sera chez Charles Leclerc, à Monaco, bien évidemment Il faudra suivre ça de très très près Circuit mythique Et regardez, regardez Tout le monde a le DRS sur tout le monde Et voilà Pas de réel boost, comme on dit Là, il a pris un petit peu de retard, Leclerc, par contre Pour l'instant, celui qui est le plus proche Ah bah si, c'est bon, il a su revenir Sur Yuki Tsunoda, il est à 3 centièmes Courses très intéressantes Courses poursuites très intéressantes, plutôt Et ils sont tous collés Verstappen, Perez, Bottas, Hamilton Les 4 premiers, celui de Carlos Sainz Qui malheureusement n'a pas su N'a pas pu Retenir Le Britannique La rage du Britannique A chaque fois Sur cette grande ligne droite Il est assez loin Ce qui ne lui permet pas De Un dépassement Et oui, ces vibreurs Il faut faire très très attention A ces vibreurs Leclerc qui fonce Daniel Ricciardo Toujours là Pour l'instant Pas d'arrêt au stand Pas de changement de position Daniel Ricciardo Qui aimerait bien Prendre cette Douzième place Il aimerait bien être dans les points aussi Malheureusement C'est pas C'est pas gagnant C'est pas gagnant C'est pas fait Pour l'instant La course Pas de changement Pas réellement d'action Il faut attendre bien évidemment Les premiers arrow stands Pour voir De réels changements Et ces virages Bien évidemment Avec ces boutins jaunes Faut s'en méfier Ils sont toujours trop loin Les uns des autres Toujours trop loin Hamilton qui est maintenant A une seconde 7 De Bottas Alors que Verstappen A 4 secondes De Perez Il a fait le break 0,4 secondes Entre Gasly Et Ricciardo Au 13ème tour Le DRS est on Pour la McLaren C'est magnifique De voir comment les pilotes Gèrent cette piste Qui sera Différente Pour la prochaine saison D'ailleurs le format des saisons De la FN Championship Series Va changer Avant c'était une saison Sur une année La prochaine saison Ce sera plus tard Cette année Et s'écoulera sur deux ans Elle commencera en juillet Et se terminera Vers le mois de février 2023 Ce sera la saison 2022 2023 Ce sera un petit peu comme La Champions League Au niveau du football Ce sera sur deux ans Alonso 7ème A 300ème De l'Enstroll Il fonce Il fonce Bottas 3 centièmes Sergio Perez Et Sapit Pour Valtteri Bottas Arrêt au stand Du Finlandais Le premier Arrêt au stand Pour des gommes Eh oui Des gommes dures Des gommes blanches Il est du coup Cinquième Cinquième Valtteri Bottas Pérez Et le lead Du coup Verstappen S'est arrêté également Verstappen En gommes blanches Ils veulent vraiment Ils veulent vraiment finir la course Sur les gommes dures Stratégie 1 Arrêt en tout cas Oh Hamilton Oh Hamilton Quelle vue Quelle vue impressionnante Ils vont certainement s'arrêter au stand également Leclerc qui s'est arrêté Il est ressorti 17ème Charles Leclerc Oh Compliqué Compliqué Là ça va être compliqué de remonter Par contre Pour le Monegasque Et Hamilton Ça se bat avec Pérez en haut Pérez qui reste deuxième Bottas Sainte cinquième Ah bah on est revenu Bah oui Mais comme les Avant Ouh là Ouh là Les deux Mercedes Oh les deux Mercedes Très très proche Stroll qui monte Arrêt au stand Pour Iconan Ocon Tout le monde Mets des gommes dures Tout le monde en gomme dure Leclerc qui a surmonté Il est 14ème Par contre là devant Il y a un blocus devant Attention les McLaren Oh là là Ça se décale Ça se décale Et ça dépasse Ricciardo sur Leclerc Il réussit Il a réussi Il a réussi Oh Quelle manœuvre Quelle manœuvre De Daniel Ricciardo Maintenant c'est au tour De l'Indo Norris Oh il peut Il peut je pense Si Ricciardo l'a fait Norris peut le faire Pas ici Pas ici Sur Le secteur 3 Bien évidemment Qu'il peut le faire Et Bota Sainz En haut Pour la 4ème place Sainz qui est passé 4ème Oh Bota Sainz Bota Sainz qui descend Bota Sainz qui descend Il descend très très bas Valtteri Bottas Il y a un problème Il a un problème Valtteri Bottas Ah non Il s'est arrêté au stand Alors Il a fait un arrêt au stand Effectivement Il me semblait Qu'il avait fait Son arrêt au stand Mais non Il y a Leclerc Qui pour l'instant Ne cède pas Face à l'Indo Norris Kitsunoda Sébastien Vettel A la 9ème place Alonso 6ème Oh il est proche De Lensthrow Hamilton Il est très très près De Sergio Perez Également 7 secondes C'est par Verstappen De Perez Des deux coéquipiers De chez Red Bull Racing C'est chaud ? Oh c'est très très chaud Oh c'est très très chaud Est-ce que Hamilton Va pouvoir Dépasser Bien c'est une grande question Avec peu de réponses Mais On les aura certainement D'ici la fin On l'espère Avec un point Sur le classement constructeur Red Bull Qui a actuellement 115 points Suivi De Mercedes Qui a 86 points Il y a un écart Énorme Énorme Entre Les deux aigus Et c'est Max Verstappen Qui est leader Du championnat Avec 70 points De victoire Une à Emily Romagne Et une au Portugal Et Melissa Milton Quant à lui A remporté Le premier grand prix De la saison A Bahrein Et la guerre La guerre n'est pas fini La guerre n'est pas fini Il a pris Il a pris le Non non C'est cote à cote C'est cote à cote C'est cote à cote Et il maintient Non Ah l'intérieur Il fait l'intérieur Il lâche pas Il lâche pas Mais si Il lâche Et Hamilton Deuxième Que de dépassement Dans ce grand prix Magnifique Manoeuvre Ah maintenant Ça va être à Perez Ça va être à Perez De foncer Oh il est Oh il est rapide Oh il est rapide Hamilton Oh il pourra pas ici Ici c'est pas possible Il faut qu'il soigne Ses sorties de virages Parce que là Il est Une certaine distance Il fait de très bons Très bonnes relancées Hamilton Allez hop Ah ouais non Ah ouais non Ça va être très très compliqué Très très compliqué Ça sera pas ici On est de retour A l'arrière De cette grille 20ème tour Pour l'instant Pour l'instant Les trois premiers Sont vers Stappen Hamilton Perez Bottas Quant à lui Et 14ème Je suis bien intrigué De voir les gommes Qu'utilise Valtteri Bottas Actuellement Et Alonso Qui est 6ème Les deux Les Alpines Qui se suivent 6ème 7ème Très 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 bien Très très bien pour eux Et McLaren Qui sont un petit peu Remontés Notamment Daniel Ricciardo 10ème Il est dans les points Il est dans le point Le seul et unique point Et Fernando Qui est là Oh oui Charles Leclerc Bottas 14ème Il est tellement prêt De nourriser Bottas C'est en gomme rouge Il est en soft Très très bonne stratégie Peut-être De Mercedes Même s'il est très loin Il peut remonter Il peut largement remonter Valtteri Bottas Ça peut être payant Je ne dis pas Qu'il va finir premier Mais ça peut être Largement payant Bah oui Bah alors là Il ne peut rien faire Gomme rouge Face à des gommes dures Ou par contre Là au virage Ah ouais Ah ouais Compliqué Il repasse Là on dans Norris C'est pas C'est pas le bon endroit Pour dépasser Finalement Ouais ouais Mauvaise technique Mais même là Il ne pourra pas la voir Et là Et là Et Oh la 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 Dans le virage Mais c'est de l'art Qu'ils nous font C'est de l'art Et 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 ça passe Pour Valtteri Bottas Logiquement Il prend la treizième place Il faut qu'il aille Dans les points Au moins dans les points Il reste 10 tours Dans ce grand prix Il est fort Valtteri Bottas Là Il Ouais Hein Qu'est-ce que Mais non Mais non Mais Mais pardon Mais pourquoi Mais pourquoi Il repasse en médium Mais Alors là Je J'avoue Alors là Je ne comprends pas La stratégie À moins qu'il est en soft Non Il ne peut pas faire 23 tours Sur des soft À moins que Mais non Mais non Ce n'est pas possible Mais quelle est la stratégie La stratégie en deux arrêts Il aurait pu aller au bout Je pense Il n'y aura pas ce 15ème Du coup Tout ça pour rien Ah oui Tout ça pour rien Ah bah oui Incompréhensible Antonio Giovinazzi 17ème place Qui en course poursuite Avec Nicolas Slatifi Il reste officiellement 10 tours maintenant Voilà Un troisième tour À quatre centièmes C'est bien de faire un petit focus Sur Le bas de tableau Les Williams Face aux Alfa Romeo Parce que Forcément Il y a aussi des courses poursuites Là-bas On regarde bien sur un oeil En haut du tableau Verstappen Qui a neuf secondes D'écart Avec Lewis Hamilton Il est tranquille Pour l'instant Alors que Les monoplaces Sont extrêmement bouillantes Avec la chaleur Qu'il fait actuellement Sur ce circuit Ça souffre beaucoup Au niveau des moteurs Notamment au niveau Des turbocompresseurs Nick Schumacher 18ème Leclerc 12ème Il n'est pas dans les points Charles Alors Saint Lui là Il est bien Il est quatrième Tranquille Et pour l'instant Il n'y a que lui Qui va rapporter Les points à la maison Giovinazzi Toujours 17ème On reste au focus Sur les courses poursuites Du pas de grille Car actuellement En haut Il n'y en a pas vraiment À part Alonso Sur ce rôle On regarde bien sur un oeil Sur quelconque changement Qu'il pourrait y avoir De position L'Antonorice 13ème Giovinazzi Qui va tout faire Pour remonter Sur la Tifi Il ne lâche rien Giovinazzi Qui se fait rattraper Par le leader Max Verstappen Oh Oh le vol Il en profite Il en profite Je vais la dite Sur la Tifi Magnifique Mais quel vol La Tifi Qui a trop 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 Ralenti Oh Oh La Tifi La Tifi Qui a un problème Problème moteur Pour la Tifi Et attention Parce que derrière Ça arrive Oh là là Abandon De Nicolas La Tifi Pas le choix Oh Grosse fumée L'abandon A quelques tours De la fin Malheureusement Pour la Williams Terrible C'est la course poursuite Le fait de retenir De tout faire Pour pas Giovinazzi D'y passe Ça paye Par contre Bottas 15ème Heureusement Que les oui C'est deuxième Pour Mercedes Parce que sinon Ça coûterait Très très cher En points Leclerc 12ème Norris 13ème Qui essaye de garder Leclerc le plus près De lui Il pourrait le doubler Il n'y a personne Derrière Qui prend le DRS Sur lui Un pilotage Très propre En tout cas En gomme dure Peut-être ici Peut-être ici Peut-être Même pas Il vient de trop loin 9 secondes C'est par Verstappen Hamilton 2 secondes 7 C'est par Hamilton De Perez 23 secondes C'est par Perez De Sainz On peut dire Que les 3 premiers Ils se sont Mis dans Dans une autre Galaxie Actuellement Même Sainz Il fait sa course Il course tout seul Il est tout seul Devant lui Ils sont à 23 secondes Derrière lui Il est à 20 secondes Course peut-être Trop ennuyeuse Pour l'espagnol Mais pas du tout Pour celle de Charles Leclerc Qui lui Est en plein milieu Bottas Qui passe 14ème Oh là là Ah oui Il est passé sur Raikkonen Carlos Sainz Carlos Sainz Abandon Abandon de Carlos Sainz C'est une catastrophe On l'a pas vu Problème moteur Pour Carlos Sainz Oh My God Le seul qui était En pouvoir De ramener des points A Ferrari Aujourd'hui Il vient d'abandonner Leclerc lui Il est à la porte Des points Onzième Oh non Mais c'est terrible C'est terrible Ah c'est le scénario Catastrophe Quatrième Il était bien tranquille Et là Broken Dreams Difficile Leclerc Il ne pourra jamais Jamais Dépasser Tsunoda Parce que derrière Norris Il a le DRS Sur lui Oh Stroll Alonzo Alonzo Quatrième Stroll Qui est entre les deux Alpines Magnifiquement fait ça Également Fermando Alonzo Quatrième C'est beau Il faut le noter C'est un fait C'est un fait Gasly Gasly 7ème Très très bonne place Également pour le pilote Alpha Tauri Qui va rapporter des points importants C'est un fait C'est un fait C'est un fait D'autres Quatrième L'autre C'est un fait Estoumire C'est un fait C'est un fait entre verstappen et hamilton et 47 secondes entre perez et alonso oh là là casse lit le spin derrière le spin de pierre gasly on l'a vu oh ya 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 il est parti en roulade en toupie là bas malheureusement on pourra pas avoir le replay il est passé de 7e à 13e alors là aïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïe pas possible pas possible sainz qui était quatrième c'était le seul être dans les points non le clair et dixième du coup charles clair et dixième il a un point sonoda il reste deuxième il rapporte aussi un point 2 sergio perez et steven o'con qui poursuit poursuit l'instrom ce serait pour les deux alpine quatrième et cinquième ça ferait d'énormes points constructeurs pour eux max verstappen qui fait sa course tranquillement je pense que rien ne pourra l'arrêter dans cet avant dernier tour il a dix secondes il est tranquille faut pas faire d'erreur toujours rester concentré ça va de soi pas de course poursuite en ce peloton c'est bel et bien lui qui va s'imposer une troisième fois cette saison troisième victoire consécutive pour lui pour le seul et unique champion du monde 2020 avec un petit tour restant et le tour commence maintenant et si steven o'con doit plonger pour prendre cette cinquième place c'est maintenant qu'il faut le faire americard de derrière la rattraper c'est possible bottas qui ne va pas avoir deux points la stratégie mercedes qui a complètement foiré pour le finlandais la stratégie en deux arrêts qui est vraiment pas la bonne qui le pénalise énormément fin de course très calme par le petit spin de guesli lui monsieur verstappen aura fait une moitié de course parfaite sans la moindre erreur à 11 secondes 5 d'écart avec le deuxième ce bal est bien la victoire de max verstappen qu'elle est là suivi du britannique lewis hamilton pérez 3e alonso 4e très très bonne place 51 secondes on est presque au delà de la minute quand même c'est incroyable quand même nouvelle victoire d'anthologie pour red bull aujourd'hui dites moi nicolas comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui grâce à cette stratégie ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même quelle fantastique victoire pour l'écurie red bull ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course félicitations à toute l'équipe alors nicolas martin qui serait pour vous le pilote du jour et bien julien daniel ricciardo et mon pilote du jour moins pour ce qu'il a réussi que pour le peu d'erreurs qu'il a commises un pilotage parfait et bien nicolas encore un week-end extraordinaire qui se termine merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison